C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7 Le miracle serait-il la clé de récit dans certaines religions ? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui Mais avant, sachez que pour nous avoir facilement chez vous, vous n'avez qu'à aller dans les bouquets Westcom et Apple Store Et sachez également que l'émission interactive, que vous pouvez appeler directement aux numéros qui s'afficheront tout à l'heure au bas de votre petit écran Vous pouvez également nous envoyer les messages, SMS et WhatsApp Mais avant de vous présenter mon panel, prenons une courte transition et on se retrouve derrière Définie comme l'acte de la puissance divine contraire aux lois connues de la nature Pour certains et pour d'autres comme choses extraordinaires, le miracle est remarqué aujourd'hui dans plusieurs religions comme étant une clé de succès Mais quelle est la vision des religions que j'ai sur le plateau ? Mais avant de répondre à toutes ces questions, je vais vous les présenter A ma gauche, j'ai le prophète Badassoubek Elisé Bonsoir prophète Bonsoir monsieur Jiskar Bonsoir à tout le panel Bonsoir aux millions de tels spectateurs qui nous regardent à travers le monde Joudo s'est dit bonsoir En particulier à la régie Merci Kalimam Vous levez un peu la voix s'il vous plaît Oui, ainsi qu'à notre réalisateur bien-aimé Héro Sans oublier le directeur de Aoussa 7 Et tout loin je reviens à notre Dieu créateur Merci prophète Badassoubek A côté de vous j'ai monsieur Elan Timba Bonsoir monsieur Elan Oui, bonsoir déjà monsieur le journaliste Jiskar J'espère que vous allez bien Que malgré la pluie, nous nous sommes retrouvés à l'antenne Et je salue déjà tous les téléspectateurs qui nous regardent Qui sont déjà scotchés sur leur table, sur leur canapé Pour suivre cette merveilleuse émission Et je salue aussi mes co-débatteurs Qui sont en face de moi Prophète Elisé, Limam Mokhtar, Cheikh Al-Assa Je salue aussi la régie Qui nécessite de faire des grands efforts Pour nous permettre d'avoir une très belle émission Je salue aussi le directeur fondateur de cette chaîne Qui nous donne l'opportunité d'être toujours là tous les samedis Et sans oublier aussi le grand Dieu Tout-Puissant Qui nous donne la vie Celui qui permet que nous puissions nous mouvoir Et que nous puissions vaquer à nos occupations Donc c'est ce que je peux dire, merci Oui, vous avez bien fait de le dire Parce qu'il s'abat une pluie torrentielle Sur la ville de Douala depuis le matin Ça n'a pas été facile qu'on soit là aujourd'hui Alors nous sommes là par la grâce de Dieu En face de vous, j'ai le prédicateur Al-Assa Bonsoir prédicateur Bonsoir monsieur le journaliste Alhamdulillah Tout est loin, je sens dû au Seigneur de l'univers Et que sa bénition et son salut soient sur le nom de prophète Sa famille et ses compagnies Et ce qu'il est selon jusqu'au jour dernier Je commencerai par saluer tout le monde en un mot Parce que si on parle de temps, on est en retard Et que Dieu puisse mettre la bénition sur cette émission Pour que les gens puissent par là comprendre C'est que c'est le message unique qu'il a passé à l'univers Merci Oui, message unique Vous avez également bien fait le dit Parce que ici nous avons deux religions Mais il revient aux téléspectateurs De puiser ce qui est bon pour eux Notre devoir ici est de dire ce que nous savons Je veux parler des pasteurs, des imams que vous êtes Mais il revient aux téléspectateurs Qui sont là de puiser ce qui est bon pour eux Pour leur édification A côté de vous, nous avons l'imam Mokta Bonsoir imam Bonsoir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Il l'aïdhi a'dana l'tauhidi wa sunna Wa salatu wa salam ala malna Nabi Abada Nabi Nahuda wa rahma Wa ala alihi wa ashabihi wa manwala Tous les lois chakhatiens Allah, Maître et Seigneur de l'univers Nous allons nous implorons Tout son secours et son pardon Quiconque Allah guide, personne ne peut les guider Et quiconque Allah égare, personne ne peut les guider Je témoins et j'atteste que nul autre divinité N'a le droit d'être adoré Sur Allah Dans sa sanguerie, dans sa divinité Dans ses noms et attributs Et je témoins de la viracité, la justesse Et l'apostolat du prophète Mohamed Sallallahu salam Et que la paix également soit sur tous les autres messagers Véritablement envoyés A l'occurrence, Noé, Abraham, Moïse, Jésus Et les autres messagers Et je salue par là également Ceux qui vont accepter et reprendre la peine N'est-ce pas, de cette belle religion, l'islam Salut le directeur général, n'est-ce pas, qui a eu cette idée de fonder cette émission Tous les membres techniques Sans oublier, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans la salle Bonsoir Bonsoir, une fois de plus, Imam Mokta J'aimerais bien que la régie m'affiche les numéros Pour rappeler ainsi aux téléspectateurs Que les missions interactives Ils peuvent appeler aux numéros affichés au bas de leur petit écran Je conseille le premier numéro pour les appels Le 658 93 52 15 Et pour les SMS WhatsApp Vous pouvez utiliser les deux numéros Vous pouvez changer le deuxième numéro, je vous en prie Le deuxième numéro, pour mettre le 680 Je crois que vous l'avez là-bas Pour qu'il y ait cohérence Mais le premier numéro, il est exact La participation des téléspectateurs nous honorent C'est votre mission, appelez, écrivez Et vous serez reçus à l'antenne Je venais tout de suite à la dédition Du miracle Selon l'éditionnaire Je vous ai vu, pasteur Elan, secouer la tête Comme si vous n'étiez pas d'accord avec Et ça ne m'a pas surpris Parce que la vision de l'homme spirituel Peut ne pas être la vision de l'homme Que j'appellerais l'homme ordinaire C'est pourquoi je commence par vous Alors, en tant que croyant chrétien Je ne sais pas si vous aimez que je vous appelle comme ça Non, ça ne m'arrange pas Voilà, j'aimerais bien que vous me dites Qu'est-ce que vous entendez par miracle ? Oui, merci monsieur le journaliste C'est une très bonne question Qui me l'est une réponse Parce que beaucoup de gens se posent les questions de savoir Qu'est-ce qu'un miracle ? Un miracle, je vais couper ça en un mot C'est un événement surnaturel Qui dépasse les facultés humaines L'entendement humain que l'homme ne peut pas comprendre Et on peut attribuer les miracles à un être suprême Parce que les miracles ne peuvent provenir que de quelqu'un de plus suprême Et les miracles peuvent être expliqués de plusieurs manières Parce que dans les saintes écritures, on parle des cibles On parle des présages Et tout cela a un lien avec les miracles C'est pour ça que nous disons toujours Les miracles ce sont des événements Qui marquent souvent certaines situations dans la vie de l'homme Que Dieu veut montrer à sa créature Moi c'est comme ça que je pense C'est ça que je pense du miracle Alors Imam Mokta, suite à la définition de M. Elan, Timba J'aimerais avoir la vôtre Plutôt la version islamique Parce que Imam Mokta n'a pas une religion D'accord On comprenait un peu Qu'il a créé la version islamique dont je représente ici Les miracles c'est inapelé notre définition Au-dessus de ce que vous avez dû à l'éditionner Parce que l'islam marche avec la raison raisonnante Ce sont des signes surnaturels Car Allah n'est pas combler aux prophètes Également à certains pieds qui sont rapprochés de lui C'est pour ça que les miracles sont divisés en deux parties dans l'islam Il y a ce qu'on appelle Bon tout cela en français on dit miracle Mais un arabe Un arabe ça a deux noms Il y a ce qu'on appelle Moudiza Il y a ce qu'on appelle Karama Et tout ça on appelle ça en français miracle Alors qu'en l'entendant la langue arabe Ce n'est pas Ce ne sont pas les mêmes choses Est-ce que je peux avoir des définitions des deux ? Oui parce que le Moudiza Ce sont des miracles que Allah donne aux messagers Et aux prophètes Qui ne sont semblables n'est-ce pas A ce que font les êtres humains Avant eux et après eux Vous comprenez un peu Et le Karama maintenant C'est les miracles Par exemple on va utiliser ce même mot Je ne sais pas comment on dit en français Le Karama maintenant c'est Les miracles Allah donnent maintenant A ceux qui sont rapprochés de lui Ça peut être un imam Ça peut être un espant impieux Vous comprenez un peu Une personne qui n'est pas messager Mais qui est rapprochée de Dieu Vous allez voir tout au long de l'émission Ça peut être un imam par exemple Ça peut être un imam Une personne rapprochée d'Allah Dans l'islam Les imams sont rapprochés Oui oui Non tu peux être l'imam Mais tu peux être rapprochée d'Allah C'est possible Vous comprenez un peu Donc ça c'est On appelle ça Karama Et Allah a donné ça à Marie Marie n'a pas été prophétesse Allah a donné n'est-ce pas A beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes dans le Coran Que Allah les a citées comme ça Vous comprenez un peu Et tous ces miracles Ce qu'on voulait relever C'est que tous ces miracles viennent de Dieu Que ça soit pour les Moujizat Chez les messagers Que ça soit n'est-ce pas Chez les hommes pieux Ça vient n'est-ce pas De Dieu Aucun ne vient ni d'un messager Ni d'un être humain D'accord Alors Prophète Banasoubek Est-ce qu'on peut parler de Dieu Sans miracle Parce que nous constatons aujourd'hui Que c'est devenu Je ne sais pas moi La maison Que beaucoup de pasteurs Et autres hommes de Dieu Utilisent pour attirer les fidèles à l'église Est-ce qu'on peut parler de Dieu Sans miracle On ne peut pas parler de Dieu sans miracle Parce que Différemment De ce que les autres ont dit Je ne dirais pas que ce qu'ils ont dit N'est pas vrai Ou il n'y a pas de vérité En cela Le miracle c'est quoi d'abord Allez-y C'est un événement Qui vient rendre Véridique La volonté De Dieu C'est-à-dire Miracle C'est un événement Qui vient rendre Véridique Qui vient confirmer Ou bien de vérité Quand je dis Grande vérité C'est confirmer La parole de Dieu Vous avez vu par exemple L'imam Ota Souligné le cas de Marie Avant que Marie Ne manifeste Cette Le fait de porter Le fils en elle Il y avait déjà Des prophéties Qui avaient été données Or Le prophète C'est quoi C'est celui qui parle De la part de Dieu Or Mme Marie N'était que la confirmation De ce que Dieu avait déjà annoncé Vous voyez un peu Donc chaque fois Qu'il y a Un miracle Ça ne vient que Confirmer La parole de Dieu Ou la pensée de Dieu Pour ce temps là Je vais vous prendre Un exemple Qu'on retrouve Facilement Dans la Bible Ça se trouve Dans le livre De Luc Au chapitre 15 Vous voyez Il est dit là Au verset 7 Qui a de plus Grande joie Dans le ciel Lorsque Un pécheur Se repent Vous voyez Que la repentance D'un pécheur Sur la terre Amène la joie au ciel Or Qu'est-ce que Dieu dit Par rapport à ça Qu'il ne désire La mort De aucun homme Il ne désire Même pas Que le méchant Périsse Mais qu'il revient A la repentance Vous voyez Un peu Donc il y a une parole Déjà qui est sortie Une volonté de Dieu Qui est émanée Mais maintenant Lorsque cette volonté De Dieu S'accomplit C'est là qu'on parle De miracle Bien Prédicata Alassah J'ai suivi attentivement Le prophète Banasoubek Qui dit Que le miracle Vient rendre Véridique La parole De Dieu Est-ce qu'il n'y a pas De miracle Qui soit Hors de la parole De Dieu Je ne sais pas Si j'ai bien dit Est-ce que On ne parle De miracle Que quand il s'agit De la parole De Dieu Oui Quand on parle De miracle C'est-à-dire Une puissance Émanant du tout puissant Oui A l'instar Des événements C'est-à-dire Dans le passé On a parlé Des choses Inconnues aux hommes Comme la fente De la lune Donc c'est plus tard Que la NASA a dépisté A découvert Que la lune a été fendue Donc depuis 1400 ans Les gens connaissaient les gens Et quand on revient maintenant A la stabilité des montagnes Et on pense De l'expansion De l'espace Je vais vous arrêter Un tout petit peu Vous savez Les téléspectateurs Sont là Et moi je suis là Je les représente Tout petit peu Vous avez dit Quelque chose Qui est très bien Mais vous avez dit Que c'est depuis longtemps Que les gens savent Que la lune est fendue Alors qu'est-ce qui nous a pris Que la lune est fendue Les délais prophètes A fait cette mention La lune fendue Pour récemment Un hasard Découvre que c'était fendue La lune Nous on le connaissait Ceux qui ont Été dans l'islam Son monde Dans l'islam Alors vous voulez dire En un seul mot Que c'est quelque chose C'est une connaissance Ce qui avait déjà été Ça se trouve dans le courant C'est tellement D'accord D'accord D'où maintenant Quand on vient maintenant Pour notre époque Et pour les époques passées Les prophètes ont authentifié Leur mission Pas de miracle précis Il n'était pas du devoir Du prophète De produire un miracle Mais de Dieu De produire un miracle Pour justifier sa mission D'où maintenant Les prophètes demandaient Des recours Ou posaient des recours A Dieu De les apporter C'est à dire De recours On appelle ça quoi L'appui En les permettant De faire des miracles Au milieu des populations Pour pouvoir Demontrer que Ce qu'ils demandent N'est pas à la personne Qui sont en face Mais à celui Qui envoie la personne Donc le miracle Est là pour authentifier La mission De l'individu Qui se dit prophète Mais aujourd'hui Quand on entend Prophète, prophète De quel prophète s'agit-il ? Bien Ce n'est pas Notre sujet du jour Monsieur Elant Avant de programmer Cette émission Il faut signaler Au téléspectateur Que vous êtes Émoins de Jouva Et fier de l'être Vous l'assumez d'ailleurs C'est parce que Par rapport à l'anecdote Que je vais raconter C'est que c'est là Que je fais cette précision J'ai discuté À un témoin de Jouva Qui m'a fait savoir Que les miracles N'existent pas En ce siècle C'est pourquoi J'ai tenu A ce que vous soyez là Aujourd'hui Je lui ai dit De toutes les façons Je ne continue pas Ma discussion Avec vous Je vais inviter Un témoin de Jouva Sur mon plateau Et il va essayer De me détailler Alors Oui Monsieur le journaliste C'est très bien C'est que vous avez Rélevé cela Parce que le thème De notre émission C'est le miracle Parce que On a expliqué Ici C'est un miracle Qu'est ce qu'est un miracle Et nous avons donné Les explications Nous avons dit Ici Que les miracles Ne peuvent venir Que de Dieu Mais Attention Il y a Ceux qui font Les miracles Est ce qu'ils le font Au nom de Dieu Parce que la bible dit que ça fait un danger de lumière et il fait ces miracles il fait des présages il montre des présages aux gens des signes c'est pour ça que j'ai expliqué c'est que les miracles sont des signes des présages des produits qu'on peut donner à une à un individu bon maintenant pour que ces miracles ces signes ces présages soient authentifiés comment est ce que nous allons le savoir parce que le frère a dit quelque chose mais il n'a pas donné le reste pas c'est pour cela aujourd'hui vous confirmez tout simplement que le miracle n'existe plus dans les siècles on valide on valide les écritures parce que c'est pas moi qui parle il faudrait que lorsqu'on parle on utilise les écritures bien parce que la bible est très claire et c'est jésus qui a dit que j'ai toujours me donner un peu le temps j'ai trouvé le vin c'est pour que nous le lisons tous ensemble parce qu'il faudrait pas que écoutez ce qu'il dit un corinthien chapitre 13 verset 8 à 11 jusqu'à 12 si vous permettez que je n'allais-y c'est pour édifier l'opinion à l'avenir c'est un corinthien 13 verset 8 à 11 c'est pour que c'est pour vous les téléspectateurs que nous lisons ce texte biblique l'amour ne disparaît jamais mais que ce soit les langues les dons de prophétie ils seront abolies que ce soit les langues elles cesseront que ce soit la connaissance elles seront abolies car nous connaissons parcellement et nous profiterons parcellement mais quand ce qui est complet arrivera c'est qui est partiel sera aboli lorsque j'étais tout petit j'ai pas j'ai parlé comme un tout petit je pensais comme un tout petit j'ai résonné comme un tout petit mais maintenant que je suis devenu un homme j'ai aboli ce qui est propre au tout petit ça voudrait dire que quoi ici on est en train de nous faire comprendre que que ça soit n'importe quel miracle que ça soit les dons de prophétie les dons de parler en langue tout cela va finir et tout cela va finir maintenant qu'est ce qui va abonder c'est la connaissance des écritures qui va authentifier que nous connaissons la parole de dieu nous connaissons qui est vraiment dieu c'est ça que j'ai dit dans mon entame que les miracles sont sectionnés en deux deux parties les miracles qui viennent de dieu et les miracles qui viennent des soi disant les soi disant personnes qui disent qu'ils font des miracles sans oublier que s'attendre le dieu de ce système de choses ça voudrait dire que quoi quelqu'un peut se lever comme c'est dit que voilà j'ai fait comme ça il va il va le faire mais est-ce que ça vient de dieu c'est pour ça qu'il a dit jésus a dit dans mathieu chapitre 6 le verset 22 si j'aime si je me trompe pas que seigneur n'avons-nous pas profondiser à ton nom n'avons-nous pas fait les oeuvres des puissances n'avons-nous pas chasser des démons mais qu'est ce que jésus l'a dit j'ai dit que vous là il ne vous est jamais envoyé un maintenant si jésus dit qu'il n'a jamais envoyé des gens à l'effet des oeuvres des puissances où est-ce que les oeuvres des puissances il est tiré c'est la question je vais encore donner un verset c'est pour les téléspectateurs de tesalonicien chapitre 2 le verset 9 la présence de celui qui est opposé à la loi est dû à l'influence de satan avec toutes sortes d'oeuvres de puissance et des signes et des pauses et des prodiges mensongères 1 c'est pour ça que j'ai dit ici voilà le thèse la bible qui le confirme donc dans un corinthien de corinthien chapitre 11 il est dit que quoi comme ce n'est pas étonnant que même les ministres même ceux qui le ministre de satan font aussi des oeuvres des puissances ça veut dire que les miracles ne viennent pas seulement de dire non oui puisque le dieu de ces systèmes de choses a été chassé a été chassé au ciel on ne lui a pas enlevé sa puissance si on lit apocalipsis chapitre 12 le verset 7 on dit que quoi qu'est ce qu'il a dit dans l'apocalypse qu'une guerre a éclaté au ciel satan et ses anges ont été chassés du ciel au verset on dit surrégissez vous parce que le diable était chassé du ciel avec ses démons donc tous ceux qui disent qu'ils font les miracles ça les vient d'où ça les vient des démons ça les vient du diable oh jésus quand jésus a été sur la terre jésus a transformé l'eau en vin jésus a guéri les malades et les gens ont été témoins parce que personne a dit que ce que tu fais là ne vient pas de dieu tout le monde quand on voyait jésus on dit que non ça c'est l'envoi de dieu ça c'est le fils de dieu et il n'y a personne sur la terre qui peut faire ça s'il n'est pas accompagné s'il n'est pas si dieu n'est pas avec lui donc j'aimerais que le débat le débat comme il est là mais qu'aux débatteurs ils ne vont pas s'enfuir manoron ils ont dit que les prophètes dans le cas de ce qu'on m'a dit que les prophètes reçoivent la puissance et c'est ça qui authentifie le problème ira lorsqu'ils font des miracles il faudrait que dieu authentifie cela il a fini la vie à la suite que tous ces miracles que tous ces miracles là vient de tuer très bien si tous ces miracles vient de dieu tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder 1 ils vont ouvrir le courant parce que si on parle du prophète mohamed il a été envoyé par dieu non est ce qu'il a fait des miracles pour authentifier son apostolat nous allons le savoir bien ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire c'est que le miracle qui existe présentement ce siècle vient du diable ça vient du diable de dieu non alors imam mocta vous avez été interpellé et le miracle en ce siècle le miracle de dieu en ce siècle selon le pasteur timba timba n'existe plus vous savez c'est normal qu'ils disent ça vous savez dans leur croyance il n'y a ni prière ni adoration ni rien ça fait pas c'est pas les se sont pas des miracles qu'ils veulent exister parce qu'ils ne connaissent même pas dieu vous comprenez un peu c'est normal et c'est que le monsieur ne comprend pas et ça ce que j'ai dit toujours dans les émissions sa limite n'est ce pas langue française et c'est parce qu'on appelle miracle et sorcellerie vous comprenez un peu ce qui vient du du diable n'est pas le miracle le diable n'opère pas le miracle et fait voir le vrai du faux et le faux du vrai et on appelle ça cire ou sorcellerie les yeux c'est pour ça oui comme le pasteur dit on appelle ça une vision pourquoi ils ne comprennent pas la langue française c'est pour ça je dis ça chaque émission vous comprenez le miracle il ne connaît même pas ce qu'on appelle mira c'est pour ça qu'on va donner l'appareil a dit la définition selon moi et voilà les gens avec qui vous voulez qu'on débattre pendant qu'on dit définition selon les écritures il dit s'il vous plaît il dit définition selon moi non c'est pas donc s'il vous plaît s'il vous plaît ne commencez pas à vous d'agiter ne commence pas à t'agiter parce qu'on a donné et le coup de la langue française et le coup de la bible parce que tu ne m'éviteries donc on a dit ceci monsieur le journaliste et les respectateurs qui nous suivent à ce moment on a dit ceci les miracles par définition ce sont n'est ce pas les mêmes définitions que le pasteur a donné ce sont les signes qu'Allah donne pour soutenir la mission d'un message et pour le montrer vrai dans certaines circonstances même comme dans l'islam c'est pas le culturium nécessaire pour reconnaître un messager là il nous fait même prêter de dire ce qu'on n'a pas dit on n'a pas dit dans l'islam que le culturium nécessaire reconnaître un messager c'est véritable c'est uniquement les miracles nous on n'a jamais dit ça parce que c'est lui qui connaît les écritures comme nous autres on peut pas dire ça parce que d'abord dans d'éthéronome 13 avant que j'arrive dans le courant d'éthéronome 13 vers 5 à 6 dieu dit si il s'élève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète il fait même les miracles il dit qu'il opère les miracles et vous les voyez s'accomplir ce sont les sanscelleries il fait des prodiges vous les voyez mais si vous invite à aller adorer un autre dieu qui n'est pas moi ne l'écoutez pas le culturium les musulmans n'ont pas besoin de miracles primaires il faut croire n'est ce pas en muhammad sallallahu salam le grand miracle n'est ce pas de l'islam c'est le courant c'est pour ça que c'est le seul livre qui n'a pas été modifié jusqu'à la fin du temps Allah dans le courant chapitre 15 verset 9 c'est moi qui ai descendu le courant et c'est moi qui ai gardien même sa bible n'est pas la bible n'est pas celle qui est à côté et il sait le courant ne peut pas être comme ça vous ne pouvez pas trouver d'espoir un musulman avec un autre courant un autre musulman avec un autre courant ça c'est l'un des miracles même qu'Allah a donné vous comprenez un peu mais dans la myopie spirituelle souvent il dit je veux moi j'ai besoin n'est ce pas de voir ce que son prophète a fait alors que le miracle il a même devant lui ne le voit pas et il confond miracle et sorcellerie l'illusion oh Satan n'en perd pas le miracle parce que lui il est faible alors il dit dans le courant chapitre 14 Satan est faible ce qu'il fait c'est l'illusion l'illusion alors il dit dans le courant par exemple dans le miracle de Moïse chez Pharaon quand Moïse est entré chez Pharaon Moïse avait n'est ce pas le miracle Pharaon et ses gens avaient la sorcellerie qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont jeté les bâtons Allah dit dans le courant dans beaucoup de chapitres 7, chapitres 20, chapitres 26 Allah dit dans leur corde parue sur l'effet du serpent sur l'illusion les gens voyaient les serpents mais c'était des cordes qu'ils avaient jetées parce qu'ils avaient fait voir le vrai ou faux et fait voir le faux du vrai c'est ça qu'on appelle cir ou sorcellerie et ça c'est pas miracle or le miracle c'est apparent et visible et surnaturel les gens ont vu comment l'eau s'est fendue pendant n'est ce pas chez Moïse les gens ont vu comment la lune s'est fendue à l'époque de Muhammad jusqu'à le phénomène de Big Bang à l'université continue à confirmer ça c'est pas la sorcellerie vous comprenez un peu mais Allah a demandé à Moïse de jeter son bâton qui a rampé sur l'effet d'un vrai serpent et lui l'a lancé comme si c'était le miracle c'était le vrai serpent que vous pouvez citer les cordes vous comprenez un peu donc c'est pour ça que nous disons ce miracle a continué à exister les gens comme l'histoire s'est indé les messagers ça s'est arrêté avec Muhammad mais il est saint où les gens qui sont rapprochés dans l'an Allah les donnait ce qu'on appelle le karama c'est pour ça que le karama est différent n'est ce pas de la sorcellerie peut-être ils pensent que ce que les pasteurs font dans les églises tu vois quelqu'un regardez par exemple je vais prendre un exemple de sorcellerie ah 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 les pasteurs regarde l'exemple de sorcellerie c'est ça qui les trompe allez-y quelqu'un dit amenez-moi un aveugle ici alors qu'il a arrangé avec l'aveugle et il ouvrait les yeux alléluia le Seigneur est merveilleux alléluia le Seigneur est merveilleux il prend ça ça c'est quoi l'aveugle dit c'est les papiers alléluia il l'a vu il l'a vu ça c'est les papiers ça a quelle couleur tellement il est fier le monsieur se trompe même sans se rendre compte parce que c'est la sorcellerie et ici c'est quoi il dit le papier ça a quelle couleur la couleur blanche comment quelqu'un qui est né à vieux glace dit la couleur blanche noire, vert et rouge combien il a su ça c'est un de deux le miracle pour savoir la différence de le miracle maintenant regardez le miracle et la sorcellerie parfois ça se confond maintenant comment savoir la différence de le miracle et la sorcellerie c'est que l'autre est occasionnel et l'autre est programmé ce que je vous donne là ce que je vous donne là mes chers frères et les spectateurs le miracle n'est ce pas est occasionnel vous n'allez pas voir dans la Bible on dit Jésus dit bon on va programmer l'essayer de délivrer ça à 21 vous n'allez pas trouver ça il est arrivé quelque part où il a l'impression on dit la fille d'Ethel est morte directement il va là-bas c'est ce qu'on appelle occasionnel c'est occasionnel la sorcellerie ne peut pas être occasionnelle car il faut les rites il faut des rites pour faire voir le vrai du faux et le faux du vrai alors que la sorcellerie est programmée vous allez voir aujourd'hui si quelqu'un dit qu'il est prêt pour faire le miracle ne lui dis pas qu'il va faire le miracle discrètement qui vient à l'antenne quand il vient du sol de délivre il transforme en un pays délivre c'est fini il ne pourra pas il va vous dire passer à telle heure pour consulter les djin travailler avec les djin les sorciers pour faire voir le vrai du faux et c'est comme ça qu'on bénisse pas nos frères et soeurs donc ce qui ne comprend pas le miracle existe c'est un code d'actualité la partie du karama mais la partie des messagers c'est arrêté mais le karama existe toujours on a confié ça à ceux qui sont proches de lui et après Mohamed ça existe aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ça continue d'exister mesdames, messieurs ce qui est formidable dans cette émission vous l'avez constaté et vous comprendrez que c'est pas de la mise en scène c'est que il y a des thèmes des thèmes où certains pasteurs sont avec des musulmans et d'autres thèmes ils ne sont pratiquement pas ensemble c'est ce qui est merveilleux dans cette émission alors prophète Élisée dans tout ce que l'imam Mokhtar a dit vous êtes grandement interpellé oui parce que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer oui expliquez-nous expliquez-nous pasteur l'imam Mokhtar a dit beaucoup de choses qui sont vraies beaucoup qui sont vraies mais sauf qu'il est allé très loin il a insulté le christianisme je retire mon mot je demande les excuses au pasteur Sibutel il a entendu parce que vous avez sans doute ignoré pasteur Élisée qui est des faux pasteurs qui font ça oui qui est au-dessus la sorcellerie donc c'est de eux que je parlais donc vous avez senti peut-être blessé excusez-moi je ne me suis pas senti blessé mais j'ai senti le christianisme être touché ok excusez-moi bon je l'ai fait la part des choses ok je suis d'accord avec lui parce que là je venais paroles de Jésus lorsqu'il prend dans le livre de Marc j'ai toujours dit les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens permettez-moi de le dire parce que je prends nous sommes en Mondovision il est là il va vous dire oui nous sommes en Mondovision et je parle à l'intention des téléspectateurs qui nous regardent dans toutes les bibles excepté la excepté la leur vous allez voir qu'il y a ce verset qui n'existe pas Marc 16 il y en a beaucoup Marc 16 et c'est Jésus qui parle là-bas en plus Marc 16 à partir du verset 15 eux n'ont pas ce verset là mais dans tout prenez même toutes les traditions lui seconde vous allez voir qu'ils n'ont pas ça c'est pourquoi ils ne croient pas au miracle qu'est-ce qu'il a dit là-bas il a dit puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront des démons ils parleront des nouvelles langues s'ils saisissent des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne leur feront point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris je rejoins maintenant l'imam pour dire que aucun homme ne peut faire ce que je viens de lire si c'est Dieu qui n'a mis sa main pour que ces choses s'accomplissent c'est pourquoi il y a un point que nous allons être tous d'accord ici c'est que tout miracle qui peut être fait est fait par Dieu même si l'imam Mokhtar a bien expliqué il peut utiliser l'un des serres plus rapprochés comme il peut utiliser ses prophètes mais c'est Dieu à la base qui a accompli le miracle maintenant il y a une autre chose il a pris un verset et comme il aime prendre le verset il ne comprend même pas le sens il dit que les langues seront les prophéties les parler en langue seront abolies mais demandez lui sa bible lui dit à quel moment c'est intemporel on n'a pas dit à quel moment ces choses vont vont cesser maintenant prenons l'endroit où il a si bien cité où Jésus lui-même a dit c'était dans Matthieu 7.22 et je vais lire ça pour vous vous allez voir quelque chose de très magnifique à l'intérieur on dit c'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez donc chaque personne qui agit pose un acte qui est un fruit et c'est par là qu'on reconnait si les vrais faux il dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez il dit ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous c'est le français on n'a pas dit qu'ils ne vont pas entrer mais ils n'entreront pas tous ça veut dire en d'autres termes que parmi ceux qui disent seigneur seigneur il y a ceux qui vont entrer mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux donc celui qui fait la volonté de Dieu c'est lui qui entre dans le royaume des cieux c'est pourquoi Jésus disait il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans un véritable comme le prophète disait rapproché de Dieu ou encore prophète de Dieu tout ce qu'il fait c'est selon la volonté de Dieu or maintenant je prends le verset qu'il a pris et il s'est limité en chemin il dit plusieurs me diront en ce jour-là Peter n'a pas cité ça il dit plusieurs me diront en ce jour-là je vais lui poser la question quel jour il dit Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé à ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors le verset qu'il a pris maintenant dit alors je le dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité donc je reviens à ce que l'imam a dit il y a beaucoup de pasteurs qui qui font l'illusion qui font la magie ce sont eux qui commettent l'iniquité parce que l'iniquité c'est quoi c'est lorsque tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire Jésus disait je ne fais rien sans que le Père ne m'a montré donc même tous les miracles que Jésus faisait c'est parce que le Père lui avait montré remarquez bien Jésus guérissait les malades non mais lorsqu'il parle de la piscine de Bethesda on dit que cette piscine rebondait de beaucoup de malades mais quand il arrive là-bas il ne guérit qu'un seul malade pourquoi parce que c'est ce qui était prévu par le Seigneur si Jésus guérissait deux malades là-bas ce n'était plus la volonté de Dieu ce qui était prévu par le Seigneur oui alors l'imam Mokta nous a dit que nous a dit que la sorcellerie est programmée oui et le miracle est occasionnel je suis d'accord alors maintenant il y a une seule chose qui avait été prévu par le Seigneur ça dit que ce n'est pas occasionnel ça non je dis c'est occasionnel parce que il faut d'abord dire quand on dit occasionnel c'est qu'il y a une occasion il y a une occasion alors que quand tu programmes quelque chose c'est que tu as tout arrangé dans vos religions dans vos églises quand même oui c'est un constat pas dans nos églises dans certaines églises pas dans mon église j'assume ce que je dis oui parce que je n'ai pas encore vu une église où on ne programme pas les soirées de délivrance ok dans mon église je me fie à ce que moi je n'ai pas encore vu je ne sais pas si dans vos églises particulièrement tu as parlé j'ai dit dans mon église particulièrement je ne programme pas je peux il y a une chose qui a été faite et je la crois c'est la parole de Jésus le fidèle qui arrive étant malade à l'église moi je ne savais pas qu'il était malade il arrive par exemple à l'église il dit pasteur je suis malade qu'est-ce que je fais je n'applique que la parole parce que Jésus a dit si vous faites ça à mon nom le malade sera guéri donc je n'ai pas programmé quelque chose le malade est arrivé et maintenant je vais te dire ce qui est même très important la guérison même divine n'a pas un timing il n'est pas écrit je mets tous les pasteurs des filles même ceux qui nous écoutent que toute guérison se fait à l'instant alors les pasteurs il y a des guérisons que tu peux prier pour le malade là maintenant il est instantanément guéri il y a des que tu pries pour lui c'est une semaine c'est un mois deux mois c'est même un an qu'il retrouve sa guérison donc il faut faire très attention dans les guérisons instantanées là je vais rejoindre l'imam vous allez m'excuser pour dire que la question est à se poser alors pour la plupart parce que vous avez reconnu qu'il y a des guérisons qui peuvent être instantanées pour la plupart je ne peux pas juger parce que je ne connais je ne connais pas d'où vient leur pouvoir parce que remarquez bien la bible nous dit que même ces faux prophètes et faux pasteurs vont faire des miracles vous comprenez c'est pourquoi chez moi en tant que chrétien ma bible me dit que les faux pasteurs et les faux prophètes vont faire des miracles ma bible me dit donc que nous on ne regarde pas le miracle pour voir la puissance les faux pasteurs et les faux prophètes qui font le miracle ils le font le miracle via qui c'est à dire sous la puissance de qui parce que si un faux pasteur fait un miracle il y a lieu quelqu'un a dit je pense que c'est l'immense j'ai compris quelqu'un a dit bien là il y a quelqu'un qui a dit ici que Satan se déguise en ange de lumière Satan c'est un imitateur c'est pourquoi il y a des choses que Satan peut faire vous allez m'excuser de citer mon prophète ici puisque on ne fait pas il a parlé il a parlé oui William Branham il a parlé du premier poule du deuxième poule et du troisième poule le premier poule c'est quoi c'est la prédication de l'évangile et tout le monde peut prêcher l'évangile même un fou n'importe qui peut prêcher l'évangile même remarqué de tous les douze il y avait Judas il prêchait l'évangile Judas faisait les miracles parce que le deuxième poule avec la puissance de Dieu avec la puissance de Dieu ils peuvent utiliser la puissance de Dieu regardez la sorcière d'Andorre vous pensez que on dit bien sorcière d'Andorre vous pensez que c'est facile de faire monter un prophète du lieu de repos mais cette femme a réussi ce coup elle a réveillé le prophète qui était mort depuis et qui est venu en manifestation c'est un miracle mais c'est un miracle mais avec la puissance de Dieu avec la volonté de Dieu avec la volonté de Dieu pas avec la puissance de Dieu mais avec la volonté de Dieu on va arriver la sorcière d'Andorre nous tous on connait l'histoire ici et l'imam a souvent le plus la plupart des temps cité cela elle a réussi à faire remonter le prophète afin que Saïe puisse consulter le prophète pas la volonté de Dieu ça a été fait mais maintenant est-ce que c'était de la puissance divine non c'est pourquoi le véritable chrétien ne regarde pas le miracle le véritable chrétien regarde à la révélation or la révélation c'est quoi c'est l'où ainsi dit le Seigneur regarde je vais terminer permettez-moi de chuter qu'est-ce que la révélation la révélation c'est un message divin descendu tout droit du tronc de Dieu qui peut être apporté par exemple par un ange qui vient te révéler quelque chose et vous allez voir que tous les prophètes se sont basés sur la révélation Marie a cru à ce qui devait l'arriver parce que l'ange lui avait dit que ça devait l'arriver sans ça elle n'aura jamais su toutefois que Dieu veut faire quelque chose il te révèle d'abord d'avance ils ont cité un cas ici vous savez que je ne suis pas trop adepte de l'islam et du prophète Mohamed que bien avant que la science ne découvre que la lune s'est fendue Mohamed en avait parlé mais qui lui avait dit cela point d'interrogation et si vous revenez dans ma première définition j'ai dit que le miracle c'est lorsque un événement s'accomplit pour manifester quoi la volonté du Dieu ce n'est pas de miracle merci prophète alors prédicata ça vous avez c'est effectivement je venais le problème c'est dans la position des mots parce qu'il y a le mot Moujiza Karama et Sire miracle c'est à dire occasionné le prophétique il n'y aura que des saints et six sorcellerie et sorcellerie qui est magie la magie parce que la magie opère plus dans ce monde les gens pensent que c'est le miracle qui s'approche de l'oeuvre du shétan parce que le karama c'est parce que oui le karama que les gens m'ont essayé d'expliquer c'est que les possibilités de faire des choses aux hommes proches de Dieu sont possibles maintenant certains prennent le chemin le plus court en appelant à l'assistance des autres créatures créées par Dieu des démons des démons qu'on appelle les djinns pour les assister et font des prodiges vous pensez que c'est le miracle des miracles non seul Dieu fait des prodiges la magie n'est pas des prodiges la magie n'est pas un miracle la magie n'est pas un karama c'est l'illusion et c'est un aujourd'hui quand on parle des preuves scientifiques et miracles scientifiques c'est à dire que quelque chose qu'on a parlé dans l'obscurité qu'aujourd'hui nos appareils puissent confirmer c'est dit ce sont des miracles maintenant si nous rentrons dans le contexte des actes posés par les individus c'est quand un être même peut prendre de la boue et te mets dans les yeux tu trouves la guérison c'est un miracle c'est Dieu qui a permis par cette boue de te donner la vie Jésus a fait cela Jésus a multiplié le pain Jésus a multiplié et transformé de l'eau en vin non le vin à colisée c'était le bon vin là-bas bien sûr nous dans cette formule j'ai dit ça sous la nous dans cette formule pour prétendre que Jésus a fait ça d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui sont motivées de boire parce que Jésus a transformé c'est une erreur et là cette formule pour transformer aussi pour que je puisse consommer allez-y continue mensonge masqué deuxièmement quand nous revenons encore sur ce plateau-ci nous parlons de trois choses que les gens confrontent être orienté selon les écritures c'est de vérifier tout ce que les prophètes ont enseigné même quand on a mêlé les faux et notre but aujourd'hui c'est de démontrer que ce faux existe dans les textes révélés passés et le dernier texte vient nous dire alors que rien ne peut se passer aujourd'hui que le courant ne nous a pas informé un Dieu interpelle pour démontrer qu'il y a le miracle que mes créants ne connaissaient pas que le ciel et la terre formaient au départ un ensemble une question posée c'est là nous parlons de Big Bang vous voyez comment le chef le remplit le ré ce qui me fait plus rire c'est quand même votre enthésie c'est pas donné à n'importe qui allez-y prédicateur c'est intéressant ce que vous dites maintenant on l'était pas du temps que l'avait dit Dieu interpelle le mec vous ne connaissez pas que moi c'est moi qui a dissocié les deux éléments pour former le ciel à terre il a dit c'est sourate je donne la sourate il donne est-ce que tu as besoin que tu donnes la sourate tu en lis la sourate devant les télés oui c'est 21,30 alors lis non tu vas lire après pourquoi il veut lire pourquoi il veut lire pourquoi il veut lire quand il vient là il veut dire que nous ne connaissons pas les miracles nous aujourd'hui on méconnait la magie et Dieu a dit que la magie n'est pas une bonne chose c'est le lever du shetan dissocier deux personnes qui s'aiment qui ne s'aiment pas c'est la magie les amener à semer comme ils ne se connaissent même pas c'est la magie c'est la magie qui fait tout cela mais les gens peuvent confondre ça au miracle ce n'est pas de miracle et je dis encore le DNA professeur est en passé plus de miracle sauf de karama maintenant autour du karama il y a la magie que les gens opèrent plus pour épater les ignorants je vous jure le créateur du univers toute personne qui prétend réveiller un mort aujourd'hui ne peut pas se présenter sur l'antenne j'ai mis un au quartier je préfère vous annoncer ça il connait le pasteur il réveille les morts ah oui il réveille les morts ah oui je lui ai dit si il réveille les morts c'est une bonne chose vous avez vu un mort qu'il a réveillé quel mort j'ai demandé alors il me dit enfin c'est ce qu'il dit il me dit que je tue mon enfant il reçut je lui dis non c'est trop dit je consomme je prends le droit de ta fille comme tu es capable de la ramener à la vie il dit que je suis fou un enfant lui dit alors pasteur tu t'apportes mon chat hélico il dit non tu es pas dans notre affaire il tue son chat il dit non tu es pas dans notre affaire tu es petit pas à côté donc il mente aux gens ce sont des menteurs masqués des braqueurs spirituels et ça me fait mal parce qu'ils détournent la masse de l'objectif qu'on les a créé et on ne peut pas les poursuivre parce que un il n'y a pas une législation qui dit de poursuivre les c'est à dire les braqueurs spirituels il y a des braqueurs physiques qui braquent l'argent dans le banc c'est plus ceux qu'on poursuit mais les plus dangereux aujourd'hui sont ceux qui utilisent la parole de Dieu pour braquer les mentalités faibles et si le gouvernement peut lever un peu l'air du côté là nous serons plus dans la sécurité parce que quand on fait la dépravation spirituelle ça veut dire que nous sommes des zombies nous ne connaissons pas ce que nous voulons et j'interpelle aussi mes confrères ici plus les témoins de Jova que ces efforts ne les servira pas si il n'est pas objectif et sincère avec nous bien il faut dire que ce n'est pas ce n'est pas une émission sur les témoins de Jova c'est l'occasion pour moi d'interpeller une fois de plus les téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler au numéro affiché au bas du petit écran pour les appels appeler le 658 93 52 15 et pour les SMS WhatsApp utilisez les deux numéros votre participation nous honore c'est votre émission alors Pasteur et Lantimba je sais que vous allez répondre à beaucoup de personnes sur le plateau mais je vais aussi placer ma question alors croyez-vous que si Jésus était venu sans miracle il aurait eu des fidèles en fait toutes ces personnes qui ont cru en lui auraient cru en lui mais monsieur le journaliste c'est quelle question que vous me posez comme ça Luc 24 verset 44 qu'est-ce que Jésus dit voici tout ce que les prophètes ont dit sur moi donc ça voudrait dire quoi l'oeuvre que Jésus l'oeuvre ministérielle que Jésus devait commencer sur la terre avait été dite avant son arrivée c'est très clair moi je voudrais que monsieur le journaliste quand les frères mes co-débatteurs prennent la parole il faudrait que nous sommes dans le thème les miracles il faudrait qu'on interroge les deux livres la Bible et le Corab moi je ne suis pas là pour gérer ces objectifs et je suis très méticulé dans ce que j'ai dit et je ne me répartir sur les gens sur la Bible oui bonsoir monsieur présentez-vous et participez à l'émission c'est vraiment ça Moustapha depuis le Niger oui monsieur Moustapha depuis le Niger vous pouvez participer vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur nous avons de la peine voilà oh là là oh là là oh là là nous avons nous ne vous recevons vraiment pas c'est c'est difficile la liaison n'est pas bonne allo quelle est la parole la première parole de qui voilà la première parole de Jésus Christ à sa naissance voilà rappelez-nous cette question enregistrée mais vous pouvez nous rappeler je sens que vous aviez beaucoup de choses à dire mais la liaison n'est pas bonne vous nous rappelez merci 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 continuez à nous appeler c'est votre mission ça nous encourage alors la parole était à vous oui vous pouvez également répondre directement à cette question si vous voulez oui je vais répondre tout simplement à notre appelant du Niger monsieur Moustapha et que nous saluons déjà depuis notre place ici au Cameroun il pose une question c'est selon le Coran dans la Bible monsieur Moustapha la Bible ne nous dit pas là où Jésus a parlé aurait parlé dans le berceau c'est dans le Coran qu'il a dit que Jésus a parlé dans le Coran alors ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre vous continuez non pourquoi vous dire qu'il ne peut pas répondre je dis que c'est dans le Coran selon la question voilà donc ceux qui ont le Coran vont répondre à la question voilà c'est ce que je dis parce que j'ai dit que c'est très faux ok ok je dis que c'est très faux Jésus n'a jamais parlé de sa vie même quand il était bébé et nous pouvons avoir un débat sur ça Coran et Bible allez-y moi je dis je disais tout à l'heure que les miracles dont nous sommes en train de parler ici il ne faudrait pas qu'on confonde parce que mon frère Mokta quand il veut montrer qu'il connait alors qu'il ne connait rien est-ce qu'on parle de la sorcellerie ici qu'est-ce que la sorcellerie la sorcellerie c'est utiliser des moyens pour entrer en communication avec un mauvais esprit c'est ça la sorcellerie utiliser n'importe quel moyen j'ai dit ici j'ai dit ici que et j'ai expliqué que les miracles sont expliqués en deux phases les miracles qui viennent les vrais miracles qui viennent de Dieu et les miracles qui viennent des supports prophètes il a dit qu'il est prophète moi je lui dis dans Matthieu 24 verset 24 Jésus dit qu'il est un faux prophète c'est ce que Jésus dit il se dit prophète non ? bon si il se dit prophète Dieu a donné la puissance à ces prophètes d'authentifier leur apostolat il est donc prophète moi je lui mets au défi nous voici calme-toi calme-toi il est prophète oui c'est ce qu'il dit il est prophète il a reçu le pouvoir mais moi je vais le mettre calme-toi ne gesticule pas j'aime c'est mon temps quand tu auras ton temps moi je ne veux pas être trop long expliquons aux téléspectateurs ce que veut dire miracle et nous avons dit ici tout à l'heure que le miracle est un événement surnaturel qui dépasse l'entendement l'entendement humain et si quelqu'un veut faire des miracles il faudrait qu'il prouve que les miracles qu'il est en train de faire lui viennent de Dieu parce que beaucoup de gens viennent parler de Dieu ils disent que c'est Dieu qui m'a envoyé mais Jésus dit dans Matthieu 24 que quoi verset 24 que des faux christs et des faux prophètes nous allons lire nous allons lire Matthieu 24 verset 24 car des faux christs et des faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands miracles et des choses prodigieuses pour égarer si possible même ceux qui ont été choisis c'est pour ça que j'ai dit ici j'ai expliqué ici lui il a dit que c'est selon moi non j'ai dit selon les écritures c'est parce que nous n'avons pas le temps comment est-ce que comment est-ce que on prononce le mot miracle dans la langue grecque et hébreux s'il veut qu'on fasse un débat sur ça nous allons faire un débat sur ça nous ne voulons pas entrer trop trop loin parce que nous n'avons pas assez de temps et d'abord que nous avons commencé l'émission trop tard je veux ici est-ce que il peut dire non j'ai dit ici tout à l'heure que Satan le diable est un ange de lumière qui se transforme en ange de lumière mais ce n'est pas aussi étonnant que même ses ministres se transforme en ange de lumière donc quand je dis ici écoutez je vais encore lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 pour chuter pour chuter la présence de celui qui est opposé à la loi est due à l'influence de Satan avec toutes sortes d'oeuvres de puissance avec des signes et des prodiges mensongers c'est moi qui dis je suis en train de prévenir les chrétiens que méfiez-vous on a un ennemi qui fait ces choses juste à aller même égarer ceux qui ont été choisi ceux qui ont été assis dans la foi il a dit ici tout à l'heure que Judas a fait des miracles je voudrais bien savoir c'est de quel Judas il a parlé au bien de Judas il a dit le téléspectateur nous suivit voilà qui a dit lui lui le prophète est-ce qu'il peut faire un miracle ici puisqu'il a lu un texte de Marc il dit que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru ils feront des miracles ils feront ceci mais je lui mets au défi non comme Allah ça a dit j'ai j'ai l'antirouille dans mon sac je vais sortir non oui vous savez quand les gens disent les choses il faut le le mettre sur le fait accompli quand Dieu envoie Moïse il faut aller sortir la nation d'Israël la nation d'Israël en captivité qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse il lui a donné des faits des signes des puissances qu'est-ce que vous vouliez faire avec l'antirouille il est prophète pour ce qu'on dit pour ce qu'il dit vous voulez qu'il utilise le suicide qui le boive qui démontre à tous les téléspectateurs qui ne peut rien merci 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 pourquoi vous me coupez je reviendrai je reviendrai je reviendrai mesdames et messieurs mesdames et messieurs nous sommes arrivés au milieu de notre émission nous espérons qu'à la deuxième partie vous allez intervenir nombreux et pour cela nous allons d'abord prendre une petite respiration on a respiré petite respiration s'il vous plaît bien nous attendons vos appels aux numéros qui s'afficheront au bas de votre petit écran tout à l'heure pour les appels appelez le 658 93 52 15 et pour les sms whatsapp utilisez tout simplement les deux numéros et vous serez reçu sur le plateau alors en deux minutes deux minutes vous chutez monsieur le journaliste oui quand des gens disent des choses il faudrait qu'on les mette devant les faire accomplir il est professeur qui boivent et qui montrent à tous les téléspectateurs que ce qui va se produire là ça ne va pas arriver parce que ça vient de Dieu parce que Dieu lui a donné une mission et cette mission s'accompagne avec des signes parce qu'on parle de ce qu'on parle des miracles miracle c'est la puissance d'où est-ce que les puissances cela vient donc parce qu'on a lu Matthieu chapitre 7 verset 22 au verset 22 il dit que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur qui entreront dans le roi de mon père mais celui qui fait la volonté de mon père au verset 22 il dit que Seigneur nous avons prophétisé à ton nom nous avons chassé les démons à ton nom nous avons fait les oeuvres de puissance oh je viens de lire 2 Télésanus chapitre 2 verset 9 qui dit que quoi Satan fait ses oeuvres de puissance et que c'est pas étonnant que même ses ministres il est devenu ministre de Satan c'est un prophète de Satan j'ai cru entendre dire ici que le frère quand Allah s'appuie la parole moi j'aimerais le confronter j'aimerais qu'il ouvre cela dans le courant il dit que la séance a confirmé récemment ça fait 1400 ans que le prophète Mohamed aurait dit que la lune s'est fendue c'est écrit ou dans quelque verset du courant il faudrait que tu sois sincère de donner cela aux téléspectateurs ou il est dit dans le courant que la lune s'est fendue je sais que ça n'existe pas merci merci je vais lire ces deux messages que nous avons reçus des téléspectateurs bonsoir à Ossacet monsieur Giskan et son équipe merci beaucoup à vous pour la réalisation de cette émission je salue les musulmans et les chrétiens d'avoir nourri de leur présence cordialement c'est notre fidèle téléspectateur monsieur Dramé du Mali bonsoir à vous monsieur Dramé du Mali nous espérons que vous vous portez très bien bonsoir quelle est la première parole de Issa c'est à dire Jésus Christ de sa naissance dans la Bible merci d'avance cette question nous pousse à me retourner vers Imam Mokta qui va la répondre et qui va également intervenir sur les propos qui se sont soulevés ici sur ce plateau dans le courant surat ou kamar verset 1 vous aimez bien quand c'est moi qui dis verset 1 bon verset 1 surat combien alors vous allez m'indiquer je ne sais pas c'est ce qui est un mot là surat combien surat combien monsieur le journaliste on votait la surat s'il vous plaît lisez la partie française arabe et français là approche et la lune s'est fendue donnez-moi la tablette verset verset du Coran on ne te donne pas parce que on ne peut dans le verset pour que tous les téléspectateurs voient une nouvelle s'il vous plaît s'il vous plaît ce sont des bidons virés qui font trop de prévues un tu n'as ni la maîtrise de la langue française ni la maîtrise d'aucun livre sacré mais tu as agité les téléspectateurs pensent la manière de parler quand il parle dans l'impression qu'il a pris quelque chose il parle avec détermination les téléspectateurs pensent qu'il a pris quelque chose alors que c'est un tournoi vide qui est là tu ne maîtrises rien ni de la Bible ni de la commencer par attaquer le pasteur Élysée et dit boire l'antiroui machin truc regardez moi quelqu'un qu'est-ce que boire l'antiroui à voir n'est-ce pas avec la promesse de quelqu'un d'un messager boire l'antiroui ça a quoi avoir avec ça vous savez monsieur le journaliste ça me permet n'est-ce pas merci comment on a ça à apporter ici sa Bible tous les versets ou bien la quasi-totalité des versets qu'ils ont supprimés ce sont les versets qui parlent des miracles après Jésus il ne peut pas croire au miracle ni la prière ni l'adoration ni les jeunes pourquoi ? parce que tous ces versets étaient supprimés mais il est un produit n'est-ce pas de ces sociétés n'est-ce pas de ces sociétés secrètes n'est-ce pas en Amérique c'est normal ces sociétés sataniques en Amérique je vais prendre quelques exemples pour que les téléspectateurs ne disent pas qu'on a parlé sur les gens vides voici n'est-ce pas le premier verset qui parle n'est-ce pas c'est la Bible de Tchimba qui parle sur n'est-ce pas les miracles que Jésus dit que les disciples devaient opérer après lui des témoins de Jéhovah ils ont la Bible alors vous la reconnaissez qui est méconise tu donnes le verset et je veux que tu me balises tu ne connais pas que je suis témoin de Jéhovah et on veut que tu lis le verset j'assume je suis témoin de Jéhovah nous sommes dans Matthieu chapitre 17 verset 21 Matthieu chapitre 17 verset 21 dans la Bible aux témoins de Jéhovah voilà c'est Matthieu chapitre 17 le verset 21 ça n'existe pas alors un tiré ils ont supprimé et c'est tous les gens nous ne sommes pas ici pour les versets qui manquent ça a commencé non mais nous la précision parce qu'il est incapable nous parlons des miracles nous ne parlons pas des versets qui manquent je vous ai toujours dit quand vous invitez les gens ici je vous en prie pour l'amour des téléspectateurs les gens qui ont une bonne moralité et qui ont le sens d'écouter l'islam est monté le prophète mais ils sont posés tous ces gens sont posés pour l'écouter mais qu'on prend la parole à peine une minute une minute ils commencent à s'agiter sautiller après il y a des gens qui vont dire vous parlez mal aux chrétiens c'est le genre des gens on va débattre comment avec lui donc Matthieu chapitre 17 verset 21 ils ont supprimé alors que le verset dit ces sortes des démons ne sortent que pas ces sortes des démons ne sortent que pas le jeûne et la prière et c'est ça qu'on appelle le miracle ça c'est le miracle mais ils ont supprimé il va parler du miracle comment et il prend la parole et il dit c'est si encore regardez ce qu'il dit il dit la sorcellerie c'est l'utilisation d'un moyen pour être en contact avec le démon on ne parle pas de la sorcellerie ici le monsieur ne sait même pas de quoi il raconte on entre en contact avec le démon vous faites quoi prouvez le contraire s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en prie s'il vous plaît s'il te plaît s'il te plaît respectons-nous même si vous ne nous respectez pas les gens s'il vous plaît respectez au moins les deux les spectateurs vous aurez le temps de répondre c'est pour ça que je disais parfois nous on en a même des débats avec les gens qui ne comprennent rien soyez polis s'il vous plaît pour une fois donc je disais ici monsieur le journaliste donc ici il dit la sorcellerie c'est d'entrer en contact avec le démon pour faire quoi on entre en contact avec le démon pour faire quoi c'est pour faire voir le vrai et le faux et voir le sport le faux du vrai c'est qu'Allah ça disait ici et les gens pensent ça pour miracle c'est ce qu'on a dit aujourd'hui il nous a pas il n'a rien il n'a rien omis de ce que nous avons dit ici il n'a rien omis et il dit c'est ici dans le coran on ne pense pas que Jésus Christ on ne croit pas que Jésus Christ n'est pas à parler au baisseur est-ce que le coran demande de croire tu es un mécriant tu es un mécriant sur le coran est-ce que le coran t'a demandé de croire ça c'est pas un débat vous comprenez le coran s'il vous plaît on va te corriger sur le plateau de ton ignorance donc je dis oui je dis je ne chute pas les gens vous comprenez un peu il ne veut déjà perdre le contrôle c'est ça il veut gâter l'émission comme il a l'habitude de faire un instant monsieur Timba si vous ne le laissez pas continuer il gardera la parole et puis on reviendra pas vers vous mais gardez le monsieur le journaliste non non vous vous allez répondre je sais que vous êtes très poli je vois un peu les rires de la Chiba comme on dit ceux au Cameroun chers téléspectateurs les rires de la Chiba de la honte donc ici mes chers frères Jésus Christ a parlé dans le berceau et Allah ne fait pas le débat avec quelqu'un comme il ne connait pas ni ce qu'on appelle le miracle coranique ni le biblique même parce que si l'an de Banlan dans le chapitre 23 verset 18 a eu à parler l'animal Dieu a fait parler l'animal dans la Bible donc c'est un être humain que Dieu était incapable de le faire parler c'est un ignorant qui est là il ne maîtrise rien de la lettre il ne maîtrise rien l'an de Banan a parlé dans la Bible dans le nom de chapitre 23 verset 18 jusqu'à 23 et ça c'est un cours biblique gratuite tu profites ici je viens faire le débat avec l'animal tu peux faire le débat avec l'animal tu vas faire le débat au nom d'Allah il dit ici il dit ici que j'ai donné le verset ici dont ils ont supprimé vous allez prendre encore un autre verset dans le livre d'Actes et les apôtres c'est 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 le témoin de Jouvin et il veut débattre avec les enfants avec les gens qui croient en Dieu ici également dans parmi les versets qu'ils ont supprimé je vous en prie s'il vous plaît nous ne sommes pas ici pour les tests et supprimés il a peur il a peur il faut lui dire de parler de miracles il a peur écoutez nous parlons de miracles et il parle de tests de supprimés je vous en prie je vous en prie la pression que j'aimerais faire la pression que j'aimerais faire c'est pas une religion sur les témoins de Jouvin non c'est pas une émission je veux dire sur les témoins de Jouvin alors vous parlez plutôt des propos de M. Timba bien qu'il représente les témoins de Jouvin parce que qu'est-ce que vous dites il faut le décarter quand il parle ici il représente les témoins de Jouvin ici ça veut dire c'est la culture c'est l'enseignement des témoins de Jouvin vous comprenez un peu et vous allez oui oui non j'ai soin de 10 ici nous ne sommes pas ici pour Timba mais il contredit ce que dit la Bible la vraie Bible parce qu'ils appellent la Bible là-bas vous comprenez un peu ici dans acte des apôtres chapitre 8 également on dit Philippe dit si tu crois et ton coeur cela est possible il dit Dieu va faire le miracle sur toi Philippe et il va te perdre pourquoi parce qu'il lisait le livre d'Esaïe et l'Esaïe 53 il ne comprenait pas Philippe dit est-ce que tu comprends n'est-ce pas c'était ce que tu lis dans acte des apôtres chapitre 8 Malachie chapitre 2 verset 7 que la loi de Dieu est expliquée mais on dit si tu crois Philippe dit si tu crois tu crois qu'il a Dieu tu vas comprendre ils ont supprimé ça dans leur Bible donc je peux vous donner ici beaucoup de versets il a peur c'est pour ça quand il veut parler il m'empêche de parler mais nous qui avons la vérité on est calme quand il prend la parole pour raconter des bobards n'est-ce pas c'est pour ça que même à la fin de son livre ils ont dit ça à la fin de son livre ils ont dit ça ici et ce sont les gens qui viennent représenter les chrétiens ici quels chrétiens ce ne sont pas des chrétiens vous voyez ce que le pasteur avait dit au départ ici donc c'était ça ils disent ici ici à la fin de la Bible vous qui faites de la recherche on n'est pas sûr des noms des écrivains n'est-ce pas de ces livres ni de celui des lieux de composition de ces tests beaucoup de d'autres qui sont dans ces livres sont approximants tu vas briller avant ou après et c'est toujours la parole de Dieu on n'est pas sûr de ceux qui ont écrit ces livres vous comprenez un peu donc Jésus on dit ceci les musulmans ont dit ceci il y a ce qu'on appelle Moujiza et il y a ce qu'on appelle Moujiza et il y a ce qu'on appelle Karama les Karama c'est ce que les pieux qui n'ont pas été les prophètes opérés et les disciples de Jésus opérés après Jésus Christ ils ont opéré beaucoup de miracles dans la Bible comme il ne me dit il ne connait pas ça vous comprenez un peu Jésus lui-même a fait les miracles et comme ils n'ont pas le même degré que Jésus Jésus a dit dès même que le Père m'envoie je vous envoie Jésus dit également que tout pouvoir a été donné dans les ciels et sur la terre dès même que le Père m'envoie je vous envoie et vous allez opérer les miracles ici également dans Matthieu chapitre verset il est allé dans toutes les nations faites de mes disciples baptisez-les allez dans toutes les nations et vous comment ? purifiez les lépreux guérissez les marats ressuscitez les morts peut-être n'étaient pas quoi ? ils n'étaient pas les prophètes les messagers au même titre que Jésus mais ils ont fait cela et c'est ce qu'on appelle quoi ? Karama le Karama c'est quoi ? c'est ce qu'Allah donne aux pieux qui ne sont pas des messagers c'est ce qu'on dit toujours si il peut prendre la parole dans son temps il affirme que les disciples opéraient les miracles après Jésus ou même pendant Jésus ça veut dire rejoindre les musulmans de façon donc de façon il rejoint les musulmans de façon inconsciente de façon inconsciente et il rejoint même le prophète qui tire sur lui de façon inconsciente vous comprenez un peu les démons les gens ne prient pas ils ne prient pas ils ne jeûnent pas et c'est le miracle qu'ils devaient croire et leur Bible dit qu'on ne sait pas c'est lui qui écrit ça les dents qui sont là-bas qui sont là-bas qui sont abriviation avant ou après ce ne sont pas des chrétiens donc faisons un débat les musulmans et chrétiens ceux qui ne sont pas des chrétiens ne peuvent pas débattre avec eux parce qu'ils sont loin de comprendre ça ce qu'on appelle miracle et karama miracle Allah donne au messager et le karama krala donne un aux compagnons des prophètes et aux saints qui ont cru en leur parole je vais chuter maintenant pour dire ceci les pasteurs qui nous suivent parce que nous ne sommes pas ici comme a dit le journaliste pour vous nous sommes également pour vous les pasteurs également faux pasteurs qui font la sorcellerie qui utilisent la sorcellerie dans les églises arrêtez parce que vous serez flagellés par les démons acte et les apports du chapitre je vais donner un verset ici au sortir ici pour aider n'est-ce pas les pasteurs qui dit au nom de Jésus dans les églises sachez qu'en disant au nom de Jésus un démon va vous gifler un jour comme ce démon giflait ces gens qui ont dit au nom de Jésus dans la Bible mes frères c'est acte et les apports du chapitre 19 acte et les apports du chapitre 19 à partir du verset 13 à 14 on dit ceci quelques exorcistes juifs ambulants essaient d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins en disant au nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que porte prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Shiva juifs l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit c'est-à-dire le démon après ça on va dire au nom de Jésus le démon dit ceci je connais Jésus le démon dit je connais Jésus et je sais qui est aussi Paul mais vous là qui êtes vous c'est le démon qui parle vous là qui êtes vous et l'homme dans lequel l'esprit malin était s'élançant sur ces gens-là les maltraitants qui ne le jouent maintenant les maltraitants de personnes qui s'enfuient dans cette maison et tout blessés ils ont fui étant tout blessés monsieur le journaliste c'est pour dire c'est pour dire c'est ceci que tous les faux pasteurs qui guérissent avec la sorcellerie qui lui dit la sorcellerie je mets un point là-bas sache que les démons vont le terroriser donc c'est ce que je voulais dire monsieur le journaliste bien merci je vais dire ce message bonsoir je vous remercie pour cette émission je voulais dire à mes frères musulmans vraiment du courage pour l'allumement clair car elle nous dure sur le bon chemin signez vos messages chers téléspectateurs alors la parole à vous merci de me donner la parole j'ai toujours dit et je vais le redire Timba n'est pas un chrétien premièrement deuxièmement il prend le mot prophète j'aimerais dire dans un sens péjoratif je vais vous dire si vous répétez on viendra dans le débat des prophètes il y a 22 catégories de prophètes ou 22 types de prophètes je vais vous prendre un prophète parlant de prophète messager un prophète messager qui est venu sur la terre mais il n'a fait aucun miracle Jean le baptiste il était prophète et messager en plus moi je ne me suis jamais présenté je suis comme un prophète messager j'ai dit je suis prophète mais personne ne m'a jamais demandé mais quel type de prophète es-tu ça c'est la question je ne vais pas répondre pour aujourd'hui parce que ce n'est pas ça bon autre chose Daniel était un prophète un prophète écrivain Daniel a fait quel miracle si peut-être comme nous avons rejoint notre définition rester dans une fosse allez-y rester dans une fosse au lion sans que le lion ne dévore ça c'est un miracle est-ce que vous me saisissez bien Daniel à la régie nous avons un devoir Daniel on n'a rien là qui ne sont pas bon essayez de régler ce problème s'il vous plaît Daniel il ne peut pas me contredire est resté dans la fosse avec des lions sans être dévoré ça c'est un miracle mais qui a été fait par qui pas par Daniel mais par Dieu donc il y a des miracles qui sont faits sans toute foi que l'homme intervienne forcément je veux encore lui dire quelque chose comme l'imam Mokta dit il faut qu'on lui donne des leçons parce que le niveau il n'en a pas est-ce que quelque chose est impossible à Dieu l'imam Mokta m'a précédé en prenant l'âne de Balaam et je vais lui prendre un verset dans sa Bible peut-être même ça n'existe pas c'est dans Jean 21 le verset 25 on dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait donc il y a beaucoup de choses que Jésus a fait je ne suis pas forcément en train d'abrasser le courant mais il dit que si le courant dit que Jésus a parlé nous nous croons qu'il était Dieu donc cela veut dire que si Dieu entre dans le corps d'un bébé il va parler voilà est-ce que si Dieu entre dans le corps même les musulmans qui se sont exclamés là est-ce que si le Dieu créateur avait la capacité d'entrer dans le corps de ton fils qui ne parle pas encore est-ce qu'il ne parlerait pas si Dieu l'Esprit de Dieu entre dans l'âne et l'âne a parlé pourquoi pas le bébé donc il y a des choses que M. Timba doit encore aller étudier il m'a parlé il m'a demandé d'un verset je vais te donner le verset gratuit c'est 1 Samuel 28 va le lire tu vas voir ce qui se passe là-bas parlant donc du miracle ce qu'il ne connaît pas je vais vous révéler chers téléspectateurs le voir même le lever du soleil le matin c'est un miracle est-ce que vous le saviez c'est un miracle c'est pas nouveau oui vous savez quand quelque chose est habituel on ne s'en rend plus compte de la valeur de cela le lever du soleil le voir le matin c'est un miracle non c'est pas ça il ne connaît pas ça il ne connaît pas ça parce qu'on a dit quoi on parlait des miracles que vous faites vous dites vous faites c'est ça qui est question bon ce n'est pas ce n'est pas identifié on a parlé des miracles on n'a pas dit des miracles nous faisons ok bon maintenant allons même dans les miracles qui se font dans les églises parce que l'imam a été tellement clair mais maintenant moi je porte la responsabilité sur moi je n'ai aucun pouvoir de faire une guérison mais je dis à l'heure actuelle où je vous parle ça j'invoque la toute puissance du Seigneur Jésus Christ dans ce plateau s'il y a un malade qui ici là dans la salle peu importe la maladie qu'il se présente là et je précise bien qu'on a dit que cette maladie est incurable je précise parce que quelqu'un peut avoir le palud nous savons que même avec nos plantes qu'on nous vend ici en Koulouloun il ne va pas boire il va guérir moi je dis bien une maladie je parle en mon devision une maladie que les médecins ont dit celui-ci on ne peut plus rien faire pour ça je dis je n'ai pas de pouvoir mais je sais qui a ce pouvoir et je sais que si je l'invoque en tant qu'un homme pieux comme l'imam Mottara a dit il agira parce qu'il a dit verset biblique peut-être c'est dans sa Bible il a supprimé tout ce que vous me demanderez à mon nom il dit je le ferai afin que le Père soit glorifié et je pense que si cela n'arrive pas j'abandonnerai ma Bible pour devenir musulman parce qu'il a dit je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié amenez-moi je dis même à l'instant quelqu'un qui a une maladie incurable qu'on a des médecins on dit que c'est fini pour lui et il verra maintenant je vais chuter il a dit quelque chose pour chuter qu'il a de qu'il a de comment on appelle ça le liquide qu'il a dit là la rouille l'antirouille que je bois avec cela remarquez écoutez remarquez attentivement est-ce que vous ne voyez pas que c'est exactement le type de Satan dans Jean chapitre 4 il dit à Jésus si tu es vraiment un fils de Dieu transforme le caillot en pain et mange parce que tu as faim alors pour lui il fait la même chose pour dire que si je suis vraiment prophète que je boive aussi mais je vais te dire ça Timba ce matin ce soir que je ne le ferai pas parce que je ne suis pas là pour faire ta volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et c'est celui qui m'a envoyé par le Saint-Esprit me revêt là maintenant que fais le défi le défi prends ça et bois je vais prendre je vais boire mon division Dieu répondu alors monsieur le journaliste oui vous voyez qu'ils font le spectacle j'ai dit ici que le miracle s'explique en deux faces les miracles qui viennent de Dieu et les miracles qui viennent de Satan est-ce qu'ils ont contredit ça Satan ne fait pas des miracles Satan ne fait pas des miracles on t'a dit à dire calme-toi Satan ne fait pas des miracles vous voulez qu'on garde des missions vous voulez qu'on garde des missions merci j'ai dit ici que les miracles sont en deux faces les miracles qui viennent de Dieu et les miracles qui viennent de Satan alors ils ont dit ils ont dit par rapport à ce que vous avez dit c'est qui vient de Satan c'est pas de miracle ils ne connaissent pas ça non regardez monsieur le journaliste il nous donne à l'inverse monsieur le journaliste 2 Thessaloniciens chapitre 9 que je viens de lire ici chapitre 2 verset 9 dit que quoi Satan ne est un ange puissant donc l'imam Mouta a donné acte des apôtres chapitre 19 verset 13 à 14 où est-ce que cet esprit-là a pu cette puissance c'est pour ça que j'ai dit ici tout à l'heure que l'imam est en train de me rejoindre mais il est en train de forcer son chemin nous parlons des miracles ici est-ce que les miracles qui se font aujourd'hui viennent de Dieu c'est un très bien monsieur le journaliste ils sont pleins là dehors lui il se limite seulement à celui qui est malade je vais parler de Dieu calme-toi calme-toi oui il se limite seulement à celui qui est malade Jésus a dit que quoi tous ceux qui auront cru en lui feront des miracles feront des choses plus grandes même que lui calme-toi tu as le cru en Jésus calme-toi Jésus s'adressait à qui très bien parce que c'est ceux qui ne veulent pas comprendre Jésus s'adressait à ses disciples que quand vous allez aller prêcher la bonne nouvelle faites comme ça faites comme ça c'est ça qui devrait authentifier les apostolats acte des apôtres chapitre 1 verset 8 on peut lire Paul était disciple calme-toi allez-y Paul était disciple il disait à ses disciples calme-toi il faut te calmer Paul a fait des miracles très enfantin est-ce qu'il a marché avec Jésus regardez c'est Jésus qui parle mais vous recevez de l'esprit sec lorsque vous recevez de la puissance comment est-ce que Jésus escrit l'esprit sec il dit qu'une puissance va vous revêtir et vous allez faire des choses pas possible vous comprenez un peu non je reviens maintenant à ce que lui l'a dit il t'a donné un verset ici qui parle de la lune fendue non moi je veux savoir est-ce que c'est Mohamed qui a fendu la lune ou bien c'est Allah qui a fendu la lune parce que le Coran dit que Mohamed ne peut faire aucun miracle c'est de ça qu'il s'agit ils veulent fuir les livres et ils ne vont pas fuir les livres aujourd'hui sauf que samedi prochain s'il plaît à Dieu vous allez remettre ce même thème sur la table parce que nous sommes venus arrêter aujourd'hui est-ce que Mohamed lui qui a été envoyé par Dieu par Allah il a fait le miracle parce qu'il se sent seulement très bien s'il a fait le miracle verset coranique quand vous allez prendre la parole vous donnez le verset coranique parce que la surat 3 calme-toi la surat 3 Ayad 49 dit que Jésus a fait le miracle c'est de ça qu'il est question ça vous dit que ça vient de Allah Jésus dit dans Matthieu 24 verset 24 que des faux prophètes vont venir ils vont faire des oeuvres de puissance c'est pour ça que nous on leur pose la question est-ce que tous ceux qui font ces oeuvres là ici dehors viennent-ils de Dieu non vous voyez vous voyez Matthieu chapitre 7 verset 21 le verset 22 Jésus dit que quoi vous qui avez fait les oeuvres de puissance vous avez guéri les malades vous avez chassé les démons qu'est-ce que Jésus dit éloignez-vous de moi vous qui commettez l'illégalité l'illégalité c'est quoi c'est le péché calme-toi quand tu as eu la parole ici quand tu as eu la parole ici calme-toi mon frère vous savez que ce passage vous écoutez bien la question qu'il a expliqué le texte qu'il a expliqué ici est-ce que quand Jésus dit que vous là il ne vous a jamais envoyé mais comment Jésus dit à ses disciples qu'il allait faire des disciples ressusciter les morts après il vient encore ici maintenant il s'adresse à qui à la catégorie qui commène l'illiquité donc vous êtes dans ça alors je ne suis pas dans cette non vous êtes dans ça calme-toi mon frère je dis calme tu es dans ça tu es dans ça monsieur le journaliste monsieur le journaliste je vous dis que ici le thème que nous allons nous avons ici ils ne vont pas s'en sortir puisqu'il s'est limité comme Jésus a dit donc si je vous comprends bien les miracles après Jésus étaient exceptionnels exceptionnels oui après les disciples il n'y a plus et Paul il n'y en a plus non suivez parlons de Paul Paul a fait des miracles Paul a fait des miracles qui l'a envoyé faire des miracles c'est la question c'est Jésus qui l'a envoyé faire des miracles suivez bien calme-toi calme-toi il y a Anania aussi qui a fait des miracles quel Ananias il envergne les yeux non je dis quel Ananias Ananias qui envergne les yeux il a envoyé c'est un apôtre monsieur le journaliste monsieur le journaliste on va gâter l'émission calme-toi on va gâter l'émission oui tu veux qu'on gâtre l'émission non allez-y allez-y je n'ai pas besoin on va gâter l'émission je n'ai pas besoin monsieur le journaliste on va gâter l'émission je reviens sur toi quand on parle de sorcellerie parce que nous il a parlé de la sorcellerie il mélange tout sorcellerie recours à des pouvoirs spéciaux que l'on attribue aux esprits méchants c'est ce que j'ai expliqué ici ça vous dit que calme-toi quand tu m'apprends la parole est-ce que je vais faire ça tu vas te fâcher tu seras le premier à te fâcher laissez le fini je dis ceci je dis ceci la sorcellerie c'est un moyen de communication pour entrer en contact avec un mauvais esprit par rapport à une doléance maintenant est-ce que les miracles que ceux-là ces gens-là font-là ils les adressent à qui parce que calme-toi calme-toi je dis ceci c'est un défi ils ne vont pas s'en sortir ici aujourd'hui il fut le Coran si Mohamed a été envoyé comme prophète ça s'accompagne avec les miracles parce qu'il y a un verset qui dit que le prophète à côté vous a dit il n'est pas Donald tous les prophètes de faire des miracles il a cité quelque chose monsieur le journaliste il a cité quelque chose monsieur le journaliste ça c'était les prophètes de Dieu les vrais prophètes de Dieu lui les prophètes de quoi vous monsieur le journaliste d'accord vous chutez les Samuel les Moïse étaient des prophètes des vrais des véritables prophètes lui les prophètes de quoi Jean-Baptiste est un vrai prophète de Dieu il a fait quel miracle écoutez ce qu'il dit Jean-Baptiste est un vrai prophète de Dieu il a fait quel miracle vous savez ce qu'il a expliqué ici calme-toi oui je me calme seulement le fait que Jean-Baptiste a reçu ordre de baptiser les gens c'est un miracle parce qu'on n'en avait jamais vu en Israël donc laissez-moi chuter monsieur le journaliste nous montrez là où Mohamed a fendu la lune où c'est Al-Aki qui a fendu la lune où c'est Mohamed parce que le Coran dit que Mohamed ne peut pas faire le miracle bon ben le débat c'est pas sur Mohamed non vous parlez de quoi non encore pas regarde monsieur le journaliste monsieur le journaliste monsieur le journaliste de la même façon que je refuse monsieur le journaliste de ce débat un débat témoin du gouvernement non non monsieur le journaliste monsieur le journaliste nous parlons des miracles oui et ceux qui viennent faire ces miracles là on doit authentifier ça où dans les écrits pourquoi vous voulez m'empêcher de parler non je vous empêche pas de parler non vous m'empêchez de parler non parce que vous voulez qu'on vous prouve que monsieur le journaliste on est à faire des miracles mais il n'est pas prophète tu as lu un verset tu as lu un verset coranique ici que la lune s'est fendue ou c'est Allah qui a fendu la lune ou c'est Mohamed qui a fendu la lune c'est ce qu'il faut préciser bon je veux pas vous savez la chose le verset on dit qu'un jésus a marché sur la lune sur l'eau la surat 3 à yad 49 si il peut nous lire allez-y il fait la même chose avec moi oui monsieur le journaliste je suis toujours sidéré quand je vois mon frère se perdre dans les écritures parce que c'est un monsieur qui a parcouru beaucoup d'années dans les écritures mais finalement il se perd toujours parce que quand nous parlons des miracles ici j'ai dit tantôt il y a le mot miracle il y a le mot garama et le mot syrah qui est la magie la magie n'est que l'oeuvre du diable j'ai précisé si tantôt parce que monsieur timba confond toujours quand je parle il ne me suit jamais la magie est propre au diable le karama c'est pour les pieux et les pieux ne se trouvent que dans la religion divine monsieur le jeune monsieur le pasteur si vous n'êtes pas serviteur du véritable verset coranique la piété c'est la dévotion à l'oeuvre que Dieu vous donne je vous dis encore que seuls ceux qui sont dans la religion divine peuvent prétendre à la piété mais aujourd'hui des gens confondent leur position la religion divine qui est à la piété donne le verset qui est la religion on parle de miracle on appelle l'obéissance à la volonté du sous-puissant en arabe et l'islam on sait ça vous comprenez tous les prophètes ont enseigné l'obéissance à la volonté de Dieu c'est pas de ça qu'on parle nous sommes arrivés à la fin de l'édition mais c'est pas possible à l'instar du dernier prophète qui nous a parlé de la lune fendue la création de l'homme de l'univers qui était une masse il y a beaucoup de tests économiques que j'ai tous essayé devant moi mais le temps monsieur le journaliste je vous supplie à monsieur l'organisateur que vous nous programmez parfois des mois sur un sujet d'accord monsieur Imam Mokta oui ce que je veux dire aux téléspectateurs c'est et je supplie aussi le plateau vraiment de faire preuve de respect envers les uns et les autres au moins pour les téléspectateurs qui nous suivent même si on n'a même pas de respect pour les autres mais au moins pour les téléspectateurs vous comprenez un peu et soyons sérieux vraiment dans les missions que nous faisons parce que lorsqu'on dit on appelle le surat au kamar il n'a pas voulu dire le nom de la surat j'ai dit surat kamar verset 1 et pour prévu je vous ai fait lire lire Allah dit voici le temple approche la lune s'est fendue il dit ceci regardez la malignité intellectuelle il dit ceci c'est Allah qui fait le miracle c'est pas Muhammad donc c'est comme le Coran est long Allah a révélé le Coran sur la montagne Allah y a pas et Muhammad y a pas donc quel chrétien le plus ignorant ne sait pas que quand on dit Allah on dit Muhammad on dit Allah on dit Muhammad et Muhammad ne parle pas dans le Coran donc de grâce invitez-nous les gens n'est-ce pas qui ont un peu appris celui qui parle dans le Coran c'est Allah et Muhammad explique maintenant le Coran ou bien Allah lui fait faire un signe un miracle et ce que le prophète a fait les actes les comportements on appelle ça les hadiths et beaucoup de hadiths beaucoup même beaucoup les musulmans ne mettent pas les musulmans les musulmans ne mettent pas l'absence sur les miracles primaires nous ne mettons pas l'absence sur les miracles primaires c'est pour ça qu'on l'entend j'avais n'est-ce pas j'avais n'est-ce pas commencé par là nous n'avons pas besoin de dire non Jésus a ressuscité les morts et les gens ceux-là sont oumenés ils nous servent à quoi à Jésus a fait des miracles ils venaient de dire Muhammad a fait des miracles mais Jésus a fait des miracles Jésus a fait des miracles mais il n'y a qu'un petit nombre de gens qui ont cru en lui les disciples maintenant le plus grand miracle le plus grand miracle ils pensent c'est ressusciter les morts le plus grand miracle c'est de faire que les gens quittent l'idolâtrie quittent les ténèbres pour la lumière Jésus dit à ses disciples vous ferez des plus grands miracles que les miens alors qu'ils n'étaient pas comme Jésus Jésus était supérieur à eux quel est le miracle que les disciples devaient accomplir que Jésus n'avait pas accompli Jésus a résisté les morts purifier les breux mais c'était sur le plan temporaire il n'y a qu'un infime parti de gens qui a cru en lui mais les disciples ont compris la parole de l'évangile chez Jésus et que Jésus a accompli chez Dieu ils ont prêché dans l'acte des apôles il y avait 3000, 6000, 9000 personnes qui se convertissaient sans ressusciter les morts donc ils ne connaissent pas parce qu'il y avait un miracle de sorcellerie mais ils ne connaissent pas ça prophète Banasoubek oui je vais embrayer sur ce que l'imam a dit comme j'ai commencé dans le temps de juge j'ai dit que le plus grand miracle c'est lorsque un pécheur se repent ça c'est la première chose maintenant deuxièmement l'un des miracles que nous pouvons parler qui intéresse l'humanité chez nous le chrétien c'est la résurrection de Jésus Christ maintenant troisième miracle parce que je parle ici des grands miracles c'est le retour du Seigneur Jésus parce que c'est son retour dans le monde des vivants c'est ça qui est capital pour nous tous parce que ça c'est un retour déterminant quand il viendra pour enlever son épouse donc il est important que nous sachions que si nous voulons faire partie des miracles guérir les malades ressusciter les morts ça même Satan peut imiter mais en ce qui concerne l'avenue du Seigneur Jésus Christ personne ne pourra même imiter cela et personne comme Jésus a dit ne connaît le jour ni l'heure donc ce que je voudrais dire pour chuter aux téléspectateurs c'est que tout ce que vous regardez comme événement autour de vous qui s'accomplit c'est le miracle de Dieu parce que Dieu veille sur son monde il veille sur sa parole pour accomplir ses décès le fait même que nous soyons ici sur le plateau ce soir en train de parler le fait que je te parle chez le journaliste c'est un miracle je vous en remercie alors merci pasteur Banasoubek votre mot de fin monsieur le journaliste mon mot de fin c'est vrai que nos frères qu'ils aillent encore bien apprendre parce que le sujet des miracles on ne va pas finir ça ici on va finir ça que ici vous allez reprogrammer cela parce que quand on parle des miracles on explique dans l'entame de notre émission les miracles ce sont des faits des phénomènes qui dépassent l'entendement de l'homme maintenant est-ce que les miracles qui viennent de Dieu qui viennent de Dieu j'ai dit ici ceci les miracles qui viennent de Dieu il faut les authentifier et les miracles qui viennent de Satan et j'ai donné le verset moi je pensais qu'il devait me contredire pourquoi Dieu a arrêté de faire des miracles pourquoi Dieu très bien c'était donc la bonne question qu'il fallait poser Dieu a arrêté de faire des miracles parce que ce n'est plus en fonction des miracles qu'on va croire si vous me permettez je donne le verset si vous me permettez c'est dans Corinthien que nous étions là tout à l'heure Dieu a arrêté de faire des miracles je crois que il y a la régie qui me fait des signes là dans ce verset il est dit que la foi l'expérience et l'amour c'est trois choses mais le plus grand de ces trois choses c'est l'amour est-ce que si j'ai de l'amour j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin pour que tu penses que tu fasses un miracle merci 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 pasteur alors comme il est de coutume chez nous ici vous allez vous lever vous accorder une accolade fraternelle avoir l'amour c'est aussi ça l'amour c'est ça la beauté de cette émission que de temps en temps vous ne soyez pas d'accord et de temps en temps vous soyez d'accord mesdames, messieurs merci de nous avoir suivis en ce jour nouveau nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure portez-vous bien à la même heure je vous laissez au bout de la fin vous allez ici on a la fin je vousale vous allez me lever à la fin et je vous laissez Sous-titrage ST' 501